Il s'est débarrassé de toutes les actions des compagnies aériennes et des banques, y compris J.P. Morgan et Goldman Sachs. La question est de savoir ce que la signifie pour l'avenir. Qu'est-ce que vous allez faire si deux vieux types peuvent changer d'avis ? C'est une diversion que je n'ai jamais vue dans la culture américaine. Et je pense qu'aucun d'entre nous n'aime vraiment ça. Le programme d'aujourd'hui est très important. Peut-être qu'il y a un mauvais objectif oral depuis des années, a investi 560 milliards ou millions dans un nombre impi qu'aucun d'entre nous n'utilise pour acheter des actions dans les mines d'or des casernes. Maintenant, la raison pour laquelle ce programme est important n'est pas tant ce qu'il a acheté, que la question à savoir ce qu'il a jeté. Il s'est débarrassé de toutes les actions des compagnies aériennes et des banques, y compris J.P. Morgan et Goldman Sachs. Donc la question que nous nous posons est de savoir ce que cela signifie pour nous. S'il se débarrasse des compagnies aériennes et des actions des banques, mais qu'il achète la compagnie Orifère Barrick. Et il parlait mal de l'or, n'est-ce pas ? Laissez-moi vous donner quelques citations de Pefette pour que vous ne doutiez pas de ma parole. L'or est extrait du sol en Afrique ou ailleurs. Puis on le fait fondre, on creuse un autre trou, on l'enterre à nouveau et on paie des gens pour qu'ils la gardent. Il n'y a aucune utilité. Quiconque regarde depuis Mars se gratterait la tête. Et puis Mangers, son partenaire de 96 ans, Buffett a eu 90 ans. C'est une merveilleuse vie de travail que des entreprises et les gens s'engagent dans les affaires. Je ne peux pas imaginer un travail pire qu'une bande de coccinelles d'or. Alors maintenant que ces deux vieux de 90 et 96 ans, vous savez, ils mangent leur mot. Il y a 560 milliards ou 560 millions de plus que mon chiffre pour acheter Barrick Gold. Ils se tournent donc vers l'or en se débarrassant des actions des banques tout comme J.P. Morgan et Goldman Sachs. Et en se débarrassant des actions des compagnies aériennes. La question est de savoir ce que la signifie pour l'avenir. Qu'est-ce que vous allez faire si deux vieux types peuvent changer d'avis ? Qu'est-ce que vous allez faire ? George Gammon dit qu'en ce moment, plus que jamais dans l'histoire ou l'histoire américaine, vous avez deux choix. Soit vous êtes prêt, soit vous allez être une victime. Les Etats-Unis ont une dette de 26 billions de dollars. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'en 2000, depuis 1776, les Etats-Unis ont accumulé une dette totale d'environ 5 billions de dollars. Et au cours des 20 dernières années, nous avons accumulé 20 000 milliards supplémentaires, soit 20 000 milliards de plus. Si Buffet dit que le Bitcoin est de la morora et qu'il qualifie l'or de sans valeur, Mungers ne traînera pas un tas d'insectes en or et je ne traînerai pas avec lui. Qu'est-ce que ça vous dit ? Eh bien, vous devez écouter. Et vous devez regarder leurs actions et ne pas écouter ce qu'ils disent. C'est juste en fait que nous allons voir beaucoup plus d'agitation politique, nous allons voir de l'agitation sociale. Il y aura beaucoup de volatilité dans notre société, dans le monde développé, et cela signifie que c'est bon pour l'or. Nous parlons d'inflation toute la journée, mais les gens se portent bien dans de nombreuses situations différentes. En particulier lorsque vous avez un manque ou une perte de confiance, non seulement dans la monnaie fiduciaire, mais aussi dans le système en général. Je déteste le dire, mais c'est ce que je vois dans le futur. Je n'étais aux Etats-Unis que pour une brève période, et les gens étaient en colère, les uns contre les autres. Ils avaient tous ce plexiglas au restaurant à un couvre-feu à 10h en Floride. C'est une diversion que je n'ai jamais vue dans la culture américaine, et je pense qu'aucun d'entre nous n'aime vraiment ça. Mais si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, je pense que ça va empirer avant de s'améliorer. Et si ça empire, surtout avec la monnaie fiduciaire, vous allez vouloir posséder quelque chose qui n'est pas seulement un bien dur. Je veux dire que j'aime beaucoup les matières premières en ce moment. Je pense que l'agriculture est extrêmement bon marché. J'aime le pétrole. Je pense que le cuivre est très intéressant en ce moment. Je pense que l'uranium est intéressant, mais aussi que vous regardez l'or ou l'argent comme de l'argent. Vous voulez posséder quelque chose qui a gardé sa valeur pendant 5000 ans. Ou alors, vous parlez de Bitcoin. Ne serait-ce pas vraiment intéressant ? Si les gens se tournaient de plus en plus vers le Bitcoin, comme ils l'ont fait en Chine et au Venezuela, où ils perdent confiance dans le système ou la monnaie. Mais ce qu'il y a vraiment d'intéressant avec le Bitcoin, c'est que vous avez un nombre fixe d'unités à 21 millions. Et je dirais que vous allez avoir de moins en moins d'unités parce que les gens les perdent toujours. C'est cette masse monétaire qui se réduit au lieu de cette monnaie fiduciaire qui connaît une croissance exponentielle. Eh, ce n'est pas fini. Est-ce que tu aimerais découvrir les stratégies et les histoires des plus grosses entreprises mondiales, telles que McDonald's, Apple, Tesla, Starbucks et bien d'autres ainsi que les coulisses de leur succès ? Alors regarde tout de suite une vidéo de Blux Business. Blux Business est une chaîne qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos insolites et inédites sur les grandes entreprises. Cliquez tout de suite sur Blux Business et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. A demain.